La décision de la princesse Béatrice de se retirer efficacement d'un rôle royal de premier plan intervient quelques semaines seulement après avoir été promue par le roi Charles. La princesse Béatrice, aux côtés de la reine Camilla, ont toutes deux été nommées conseillères d'état après l'accession au trône du roi Charles III. Cependant, moins de deux mois plus tard, le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a déclaré que Béatrice s'était déjà exclu d'assumer le rôle. Les conseillers d'état peuvent succéder à la tête de l'accent aiguë T.A.T. en cas d'indisposition du roi. Ils sont également membres du conseil privé de sa majesté, ce qui leur permet d'assister aux réunions du conseil privé et de signer des documents de routine en cas de besoin. Suite à l'accession au trône de Charles, il y a maintenant cinq conseillers d'état, la reine Camilla, Béatrice, ainsi que le prince William, Harry et Andrew. L'expert royal a fait remarquer que trois des cinq conseillers d'état actuels sont déjà incapables de faire le travail. S'adressant au royal round-up du Daily Express, M. Palmer a déclaré qu'il était un peu bizarre que Béatrice se soit vue confier le rôle, étant donné qu'elle n'est pas une royale qui travaille régulièrement. Il a déclaré, nous avons maintenant un nouveau top 5 en lice pour le trône. Nous avons une épouse du monarque, la reine Camilla, qui est éligible au poste de conseiller d'état. Et vous avez aussi William, Harry, Andrew et Béatrice. Mais ces trois derniers, aucun d'Hentor n'assume suffisamment de fonctions pour assumer le rôle. Je veux dire, Béatrice, quand elle était encore étudiante, a dit qu'elle ne voulait pas une vie de coupe de ruban, elle voulait avoir une carrière. Il a déclaré que le roi devra ajouter de nouveaux membres actifs de la famille royale à la liste des conseillers d'état, en raison de son importance. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada